L'obligation présentée par Élise Lucet va s'intéresser à l'eau et en particulier l'eau du robinet. Ça nous a donné envie de savoir si l'eau du robinet, on pouvait la boire sans risque et autrement si on décide d'acheter des bouteilles d'eau comme il y en a sur ce plateau, si cela peut poser un problème ou pas et lesquels il faut boire. Docteur Cohen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est forcément à vous qu'on a fait appel. Docteur Cohen qui publie d'ailleurs Maigrir en bonne santé aux éditions First. D'abord question toute simple, est-ce qu'on peut boire sans crainte l'eau du robinet parce qu'on entend tout et n'importe quoi là-dessus ? Alors a priori oui, même si on a des rumeurs négatives de temps en temps. L'eau du robinet, elle présente deux avantages. Un, il n'y a pas de bouteille en plastique et vous savez que tout le monde s'intéresse à l'écologie à l'heure actuelle. Et deuxièmement, en principe, c'est une eau qui vient des nappes phréatiques et qui a été stérilisée. Ça veut dire qu'elle est surveillée bactériologiquement. Alors après, la seule critique qu'on fait, c'est qu'on retrouve... Ça sent la javel parfois. Alors elle peut sentir la javel parce qu'elle est traitée. La seule critique qu'on peut lui faire, c'est qu'on l'incrimine aujourd'hui en disant qu'elle contient beaucoup de perturbateurs endocriniens parce que les eaux qui ont été drainées pour faire cette eau du robinet contiendraient des perturbateurs endocriniens. Mais très récemment, ou plutôt l'année dernière, une enquête sur les eaux minérales et sur les eaux de source a montré qu'on pouvait retrouver ce type de substance également à l'intérieur. Donc là, on est vraiment dans le pur marketing. Ça signifie que l'eau en plastique qu'on achetait auparavant, c'était une eau qui nous faisait plaisir parce qu'on achetait de la valeur dans ces eaux. Alors il faut rappeler pourquoi on les appelle les eaux minérales. C'est parce qu'au début du siècle, on disait que toutes les eaux qui présentaient suffisamment de minéraux à l'intérieur avaient des vertus thérapeutiques. Donc là, vous avez des eaux, par exemple... On va parler... Juste, je voudrais finir sur le robinet, vous allez trop vite. L'eau du robinet, quand elle sent la javel, est-ce qu'on peut la boire ? Bien sûr que vous pouvez la boire. Elle est contrôlée régulièrement. Pourquoi ça sent la javel alors ? Elle sent la javel simplement parce que vous percevez un goût parce qu'elle a été traitée. Et donc vous percevez le goût du traitement qu'elle a reçu sans qu'il soit nocif. Après, il y a quelque chose que vous allez percevoir aussi et qui va dépendre d'un département sur l'autre. C'est ce qu'on appelle la dureté de l'eau qui dépend de la quantité de calcium que vous avez à l'intérieur. De calcaire ? Mais c'est du calcium en réalité. Le calcaire et le calcium, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Le calcaire, c'est une autre version du calcium. Enfin, c'est un produit à base du calcium. C'est pour ça que dans certains endroits, votre eau, elle va finalement faire des dépôts autour de votre robinet. Dans d'autres endroits, non. Mais même dans les bouteilles, des fois, quand on a des choses comme ça, on voit qu'il y a des traces blanches. Alors, il y a des gens qui vont aimer ce côté dur de l'eau. On appelle ça la dureté de l'eau quand elle est riche en calcaire ou en calcium. Et il y a des gens qui ne vont pas aimer du tout. Peut-être vous, d'ailleurs. Mais par exemple, on dit aussi qu'il y a des traces d'antibiotiques, parfois. Alors, on pourra retrouver exactement les mêmes choses dans les eaux minérales et les eaux de source. Parce qu'en fait, les traces d'antibiotiques, c'est l'élimination qu'on a fait à l'intérieur de nos appartements de toutes les substances qu'on va jeter dans les toilettes ou dans les éviers et qu'on va retrouver ensuite dans les eaux de fleuve, dans les eaux de mer, qui finalement refiniront de toute façon par faire un circuit complet. Mais il n'y a pas de danger pour notre santé. Non, il n'y a aucun danger. Mais d'ailleurs, le reportage des UC va s'intéresser à l'aspect opaque financier essentiellement de ces traitements de l'eau. Et il faut dire que pendant des années, il y a eu des rumeurs sur le fait que toutes les présidences de ces syndicats étaient tenues il y a une vingtaine d'années par les hommes politiques et qu'on se demandait pourquoi c'était à chaque fois les hommes politiques qui occupaient ces fonctions. Et ça subodorait l'idée que c'était peut-être pour réaliser des financements. On va parler d'eau et de l'eau en bouteilles. Justement, on a pris quatre exemples vraiment au pif, justement, quatre bouteilles d'eau. Mais d'abord, je voudrais savoir, il faut boire de l'eau du robinet ou il faut acheter des bouteilles d'eau ? Alors, le problème, il est aujourd'hui, l'eau du robinet par rapport à l'eau minérale. Le coût, c'est 1 sur 100. Ça veut dire que l'eau du robinet coûte 100 fois moins cher que les eaux embouteillées. Après, le deuxième problème qu'on a aujourd'hui, c'est le fait que ces eaux soient des eaux emballées en plastique et que tout le monde, à l'heure actuelle, dit qu'il y a un excès de déchets plastiques dans l'écologie. Oui, mais ça se recycle. Là, les bouteilles... C'est ce qu'on dit, mais en fait, ils sembleraient... C'est ce qu'on dit, enfin, ils travaillent beaucoup là-dessus, mais à l'heure actuelle, il y a ça et puis il y a le transport. Ça veut dire que quand vous achetez des eaux embouteillées, quelque part, quand vous achetez 12 bouteilles d'eau, ce qui va être la consommation de 8 jours pour une seule personne, c'est quand même lourd à porter, ça vient du supermarché. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les différentes marques d'eau ? Ou est-ce que c'est tout pareil ? Alors, il y a une vraie différence si vous regardez l'arithmétique. C'est-à-dire, quand je dis l'arithmétique, ça veut dire que, par exemple, l'eau de Contrex-Séville va contenir un peu plus de calcium qu'une cristalline ou qu'une eau de Vichy Célestin. Mais cette différence, elle n'est pas suffisamment importante pour justifier le fait d'aller dépenser plus que l'eau du robinet. Alors, par contre, vous avez un goût qui est complètement différent et qui est lié aux minéraux. Ça veut dire que... Mais par exemple, la Contrex a un goût très fort. Voilà, mais c'est... Moi, j'aime pas, mais ça a un goût très fort. Alors, la Contrex, c'est une eau qui serait intéressante parce qu'elle contient du calcium. Donc, ça serait intéressant chez les gens qui ne mangent pas beaucoup de légumes ou qui ont de l'ostéoporose. L'eau des parts, c'est une eau qui est riche en fibres solubles, c'est-à-dire l'inuline. C'est-à-dire que c'est intéressant chez les gens qui ont des problèmes de constipation. Mais est-ce que ça fait vraiment de l'effet ? Ça marche un petit peu. Ça veut dire que parce qu'on va boire un verre d'eau, ça va aller mieux ? Pas un seul verre d'eau, mais quand vous buvez une bouteille d'au départ, vous aurez une digestion probablement un peu améliorée. La Vichy Célestin, c'est une eau bicarbonatée. Elle va être intéressante pour les gens qui ont des problèmes de digestion, c'est-à-dire que vous avez du mal après chaque repas. Et elle va être intéressante chez le sportif pour récupérer après l'effort parce qu'il y a du bicarbonate. Alors, l'eau de cristalline, c'est pas du tout la même chose. C'est ce qu'on appelle une eau de source. Ça veut dire qu'elle ne contient pas suffisamment de minéraux pour dire que c'est une eau minérale. Donc, c'est une eau qui est parfaitement potable, comme l'eau du robinet. C'est une eau embouteillée. Elle n'a pas d'avantage particulier. Il y a écrit 100 nitrates dessus. Alors, c'est le seul avantage de la cristalline, c'est qu'elle ne contient pas de nitrates. Et les nitrates, aujourd'hui... C'est quoi les nitrates, exactement ? Les nitrates, c'est une substance qui peut contribuer à créer des nitrites qui, eux, sont toxiques et cancérigènes pour la santé. Ça ne veut dire pas ce que c'est les nitrites, je ne sais pas ce que c'est moi. C'est un composé chimique, je ne vais pas vous faire encore de chimie. Mais c'est un problème, les nitrates ? Les nitrates qui conduisent à des nitrites, oui, ça peut être un problème. C'est pour ça que dire sans nitrate, c'est un avantage. Mais il y a d'autres eaux qui sont sans nitrate aujourd'hui sans qu'elles le manifestent. Donc, comment on choisit ? En fait, c'est impossible de s'y retrouver, honnêtement. En réalité, on choisit essentiellement au goût. Et au prix. Parce qu'elles n'ont pas le même prix, non plus. Exactement, au goût et au prix. Sauf chez les nourrissons, chez lesquels on a une eau qu'on n'a pas ici, qui est l'eau de volvique, extrêmement minéralisée. Et pareil, je pourrais rajouter, pour citer toutes les eaux, que l'eau de Perrier, contrairement à sa réputation, n'est pas une eau salée. Donc, elle peut être intéressante aussi, bien qu'elle ait des bulles, chez des gens qui contrôlent leur sel. Alors, justement, c'est intéressant. Vous parlez d'eau avec des bulles. Ça a un intérêt pour la digestion, les bulles ? Alors, oui, ça aurait un petit intérêt pour la digestion. Parce que si vous avez des bulles, c'est qu'il y a du gaz carbonique à l'intérieur. Il va se transformer en bicarbonate. Et ces bicarbonates, ça rend le liquide de l'estomac différent. Et ça permet de faciliter la digestion. Donc, c'est vrai que les eaux bicarbonatées, elles ont un petit intérêt pour la digestion. Mais aujourd'hui... Mais petit, tout ce que je vous dis, il faut être vrai. Ça veut dire, tout ce que je vous dis, c'est petit. C'est des petits avantages. Ça ne justifie pas, par exemple, de se dire, tiens, je vais traiter mon poids de constipation avec ça. Par exemple, sur les parts tout à l'heure, vous me dites, ça vaut le coup, on digère mieux. Donc, c'est que ça a un intérêt, quand même. Ça vaut le coup pour les problèmes de constipation. Oui, ça peut être intéressant. Mais ce sont des petits avantages. C'est-à-dire que je peux avoir... Moi, j'ai d'autres médicaments à ma disposition pour traiter une constipation. Oui, effectivement. Ça peut aider aussi pour certains. Ça ferait du bien. Par exemple, des marques comme Vichy, ils développent toute une gamme de produits. Il y a même des Badois, Badois blanc, Badois vert, Badois rouge. C'est quoi ? C'est du marketing ? Bien sûr, c'est du marketing. J'ai toujours expliqué que la nutrition, elle est en strict rapport avec l'économie. C'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire, elle fonctionne essentiellement parce que vous consommez plus. Donc, elle n'a pas intérêt à ralentir sa croissance. Il y a un système qui marche très bien dans l'agroalimentaire. C'est la diversification du produit. Par exemple, vous avez une eau. Vous allez la décliner sous 12 formes. Vous vendrez plus. Et c'est la même chose pour les petits gâteaux. Donc, ça veut dire que dès que vous avez une marque qui a un peu la cote, vous avez intérêt à la décliner. Vous l'aromatisez. Vous la transformez en fine bulle comme l'a fait Perrier. Vous rajoutez un avantage. Vous dites qu'elle est riche en magnésium. Souvenez-vous des publicités du malheureux monsieur qui nous expliquaient que Rosanna, c'est l'eau riche en magnésium. Ce qui était vachement sympa en fait parce que tellement c'était naïf comme façon de faire. Donc, je résume. L'eau de robinet, oui, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Les bouteilles d'eau, choisissez en fonction de vos besoins. Ça n'a pas révolutionné votre vie. Ça a un petit intérêt. Donc, ce n'est pas mal. Oui, mais je rappelle surtout l'avantage prix. Ça veut dire que quand vous avez de l'eau du robinet, ce n'est finalement pas cher par rapport au reste. Merci beaucoup, Dr Cohen, d'avoir été avec nous. Jean-Michel Cohen, maigrir en bonne santé. Ça, c'est chez First. Et ce soir, Cash Investigation avec Kévis Lucet à partir de 21h sur France 2 va s'intéresser aux problèmes de l'eau. Merci beaucoup, Mélanie. Cette émission, si vous avez raté le début, est rediffusée tout de suite sur Non-Stop. Et nous, on se retrouve demain à partir de 11h sur CNews et Non-Stop. Bye bye et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.